bon nous sommes ici avec Cedric Gruyé il est un développeur principal de Triton et on va poser des questions pour montrer qu'est ce que c'est le projet pourquoi Cedric fait tout ce qu'il fait donc Cedric qu'est ce que c'est Triton alors Triton c'est un logiciel de gestion d'entreprise libre donc ça veut dire que le code source est disponible sur internet qu'on peut l'utiliser comme on veut le modifier le redistribuer et qu'est ce que tu fais dans ce projet alors je suis un développeur principaux du projet donc je développe dessus et en plus je supervise les propositions des autres développeurs pour s'assurer d'avoir une cohérence et un niveau de qualité important sur le code qui rentre dans le projet Que dirais-tu à quelqu'un qui voudrait travailler ou étudier ou développer avec Triton ou dans le projet Triton ? La première chose à faire c'est d'abord essayer Triton, essayer la démo, essayer de rentrer dans les concepts principaux du logiciel Ensuite si on veut aller plus loin c'est télécharger le code source et commencer un peu à l'étudier et probablement que le plus simple pour se mettre dans le bain c'est de regarder après un rapport de bug simple et d'essayer de le corriger en suivant le guide publié sur le wiki du projet sur comment faire pour corriger un bug Et peut-être aussi de ne pas avoir peur de poser des questions sur les main list ou les channels de discussion parce qu'il y a toujours quelqu'un pour aider et débloquer vos situations Une question que nous avons prévue mais vous pensez que c'est difficile de commencer ? Quel niveau d'habilité qu'une personne nécessite pour commencer à faire tous ces types de travaux que vous avez décrits ? Je pense qu'il y a de la place pour tous les niveaux de développeurs Il y a des petits travaux ou des petits bugs à corriger ou des petites choses à faire qui sont plutôt simples qui sont parfois un peu délaissés par les développeurs principaux parce que c'est un peu moins intéressant pour eux mais ça permet de mettre le pied à l'étrier comme on dit Sinon après on a besoin aussi de développeurs qui sont beaucoup plus aguerris et qui peuvent aller plus loin et réfléchir à des concepts beaucoup plus complexes et d'aider à la réflexion sur le développement et sur le futur du projet Tu es un des développeurs principaux, c'est certainement beaucoup de travail, pourquoi tu fais ça ? Alors c'est principalement je pense une question de philosophie Je pense que la connaissance n'est pas quelque chose qui est une propriété et en fait un logiciel c'est juste de la connaissance qui est écrite et donc elle doit pouvoir être diffusée, partagée et améliorée Aussi c'est une méthode de travail qui permet d'avoir une croissance assez rapide puisque d'autres personnes vont pouvoir contribuer sans avoir en tant qu'entreprise engager ces personnes pour développer sur le projet donc il y a une partie de partage du coût de développement donc ça permet d'avoir une petite structure mais quand même un grand projet et puis aussi c'est une ambiance de travail qui est beaucoup plus agréable je trouve que le monde fermé où on doit toujours faire attention à ce que, ne pas laisser fuir des informations pas des informations mais de protéger en permanence ce qu'on est en train de faire ok